Bonjour, c'est Nonor, copain des bois. Je prends ma fiche, comme d'habitude. Alors, on est le mardi 23 juin 2020. Plus de 8 543 abonnés ce matin. Merci, c'est super. J'ai marqué aussi sur ma fiche. Merci à tous mes abonnés de me suivre. Ceux qui ne sont pas abonnés doivent s'abonner. C'est important. Et tout le monde doit liker. Liker, c'est un pouce bleu comme ça. Ils peuvent partager et tout ça et tout ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la suite des vidéos que j'ai faites. J'ai une autre fiche. Alors, la vidéo 78. La vidéo 77. Comment faire germer des noyaux de fruits. Deuxième partie, première partie. Voilà. Alors, ben, si on prend, donc, pour... Ça, c'était des abricots. Alors, on va voir les abricots. Alors, ça, c'est un abricotier. Donc, c'est... Ça fait deux ans, hein. C'était... C'était en 2018. Donc, abricot, ici. Abricot, ici. Abricot, ici. Je n'ai toute une série. Alors, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait un pêché. Il est où se pêcher? Ça, c'est abricot. Un pêché. Un pêché? Il pousse bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? On avait vu aussi les rosiers. Alors, c'était mes petites boutures de rosiers. Je ne sais plus quelle vidéo. Alors, c'était des... Ouais, je m'étais trompé. J'ai foutu au compost des tailles de rosiers. Et puis, quand je présente mon potager, je ne sais plus la vidéo. Je n'ai mis tellement. Là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai mis huit vidéos à aller contrôler. Après, c'est bon. Mais, allez regarder la présentation de mon potager, je ne sais pas quoi, où je montre qu'il y avait ces petits morceaux de rosiers qui bourraient les racines. Donc, ça, c'est les rosiers. Tout ce que vous plantez, normalement, ça va pousser. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Alors, ça, c'est un... C'est soit citron, soit orange. Hein? Donc, on les a vus dans les autres vidéos. Et puis, ça, j'en ai plein. Ah, ben, peut-être que je fais un truc de la serre, une petite visite aussi. Encore un là. Pêcher. Les rosiers, j'ai fait. Les abricotiers, j'ai fait. Les figuiers. Alors, ça, c'est du semis. Semis de figuiers. L'important pour tout ça, c'est... L'humidité, la chaleur. Et puis, ça pousse. Les datières, les datières, les datières, les dates, vous plantez n'importe comment. Ça part. Chaleur, humidité. Ça, c'est une graine de tuya. Des moineaux viennent nous en vêtements. Abricot. Albizia julibrissin. On l'a vu dans une de mes vidéos. Vous voyez, elle fait des belles feuilles. Je ne les touche pas, les feuilles, parce qu'elles sont sensitives. Sensitives, ça veut dire que si je les touche, elles vont faire truc comme ça. Je la bouge, puis elle fait déjà un petit peu. Ça épuise la plante, c'est dommage. Il ne faut pas s'amuser. Comme si vous avez des... Des plantes carnivores. Ne vous amusez pas à la faire ouvrir, fermer, parce que ça la fatigue. On a une glycine. Je n'ai tout plein, hein. C'est des graines de glycine. Avec un... Il y a un boulot, là. Les graines de boulot sont tombées dedans. Et hop, ça part. Ça, on a bu, hein. Les datiers. On a mangé un melon. À midi, mangez le melon. Gardez les graines. Vous les nettoyez, qu'elles ne soient pas trop... Qu'il n'y ait pas trop de pulpe. Et puis après, moi, j'ai mis dans un bac comac, où il n'y a pas de trou, rien du tout. J'ai foutu du terreau, simplement. Mouillé. Regardez comme ça pousse. Ça pousse plein pot. Tout ça, c'est des melons. On voit encore, ils ont encore la petite... La petite graine attachée. Donc, on voit que c'est du melon. Ça, c'est du melon. Les ginko. Alors, les ginko. Regardez-moi ça, comme c'est beau, hein. Là, il y en a un pour Sylvana. Je ne sais pas comment elle va le transporter, mais on va peut-être mettre chez ses parents, je ne sais pas. Ça, c'est des ginko. Je vais les mettre là. Ça me prend trop de place, hein, ces affaires. C'est là, juste pour la présentation, hein. Alors, on avait vu, hein, dans la vidéo aussi, je ne sais plus laquelle. Voilà, parce que les... Si ça vous embête d'aller regarder toutes mes vidéos. La 78, comment faire germer des noyaux de fruits. La 77, la 132, le remportage de tous ces agrumes qui sont ici, hein. La visite de mes semis, aussi, c'est intéressant, c'est la 131. La 128, vannerie, préparation et taille des... Ah, les saules tétards. Alors, euh, ne bouge pas, je me bascule pour qu'on le voie. Regarde, hop, on ne voit pas. Et hop, quel saule. Voilà. Voilà, un saule tétard. Que j'ai... Que j'ai mis, j'en ai plusieurs. Ça, c'était cette vidéo-là. Comment faire pousser un noyau d'avocat. Ah, voilà. Alors, le... Le noyau d'avocat, il est là. Vous prenez donc les trois cure-dents. Vous piquez les cure-dents, comme ceci, à 120 degrés. 120 degrés, ça fait à peu près comme ça, hein. Moi, j'ai l'habitude, avec les pâles des hélicoptères, hein, qui sont à 120 degrés. On met comme ça. On met dans un peu d'eau. Que le cul, il trempe l'eau. Vous mettez de l'eau, toc, ça trempe. Puis, au bout d'un moment, ça part. On peut aussi le mettre en terre. Alors, celui-ci... Alors, celui-ci, c'était trempé dans l'eau. Et celui-ci, je l'ai foutu à côté, simplement. Et puis, il est parti. Et puis, comme c'était, donc, au salon, chaque fois qu'on mangeait un truc, ouais, j'avais des grains, j'ai des framboises ou des myrtilles, je ne sais pas ce que c'était. Et puis, je crachais comme ça. Et hop, je l'ai fout là-dedans. Et puis, ça part, ces machins. Donc, j'attends de savoir ce que c'est. Après, il peut les sortir et les mettre ailleurs. Mais là, il y a un pêcher, il y a un abricotier. Là, ça, c'est un pêcher. Et puis, soit citron, soit orange. Alors, les agrumes, je n'arrive pas tellement à dire si c'est un citron ou bien un truc. On ne les a pas assez travaillés, ces trucs-là. Après, bon, ben, nos abricots, on a vu, hein. Vous les cassez, comme ça. Vous les trempez dans l'eau. Une fois qu'ils ont bien gonflé, vous faites comme sur la vidéo, la septembre sept, première partie, ou carrément planté dans la terre, de style comme ça. Ça marche aussi, hein. Mais, moi, j'avais fait cette vidéo avec faire germer ces noyaux. C'était quand on était à l'école, on faisait germer des haricots anciens. C'était rigolo. C'était juste un clin d'œil pour ça. Mais ça a tellement bien marché, cette vidéo. J'ai 130 ou 140 000 vues. C'est super. Autrement, qu'est-ce qu'on a? Les fraisiers. Quand vous avez un fraisier qui fait des stolons, on prend les stolons, moi, je les coupe carrément, et puis je les remporte dans la terre, terminé. Toujours en faisant attention que les racines, elles doivent être comme ça. Ces racines qui remontent, ça, je l'ai déjà démontré dans une vidéo dans le remportage des agrumes. J'ai bien expliqué que les racines, elles doivent être comme ça, bien en bas, pas qu'elles fassent comme ça. Après, on a... Ma fille vient d'acheter une maison. Il y a une magnifique lavande, là. J'ai des superbes, cette lavande. Alors, j'ai coupé une trentaine de petites boutures que j'ai plantée simplement là-dedans. Vous voyez les racines? Donc, ça pousse. Ça, c'est pour mettre autour de mon dôme que j'ai fini de peindre hier, mais c'est un bon travail. Alors, après, je fais une jolie décoration. On fera aussi une vidéo pour montrer ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un basilic asiatique, citron, ou, ouais, je ne sais pas quoi. Regardez les racines. Je vais couper un bout. Je vais foutre dans l'eau. Et ce qu'il faut faire, il faut bien faire attention que quand il monte, il va faire une fleur. Il faut couper la fleur. Parce que la fleur, elle prend toute l'énergie. Vous coupez la fleur, et puis l'énergie, elle va partir là. La plante, elle veut vivre. Le basilic normal. J'ai dit, ouais, basilic, j'ai dit. Je pense que j'ai dit des bêtises, peut-être. C'est un basilic citronné, ou je ne sais pas quoi. Ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ben, on n'a plus rien. Je vais juste peut-être faire un tour dans la serre avec la petite Osmo Pocket que j'adore. Je ferai un tour dans la serre. Autrement, ben, c'est vrai que... Ouais, merci à tout le monde. Et puis, ben, à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. C'est pas vrai, je vais dans la serre. À tout à l'heure. Ouais, ben, finalement, je vais le faire avec l'appareil. Alors ça, comme j'ai expliqué, c'est du terreau dans une gamelle, qui n'a même pas de trous d'évacuation, rien du tout, hein. Je plante mes... Fous les noyaux dedans. Terminé. Là, il y a des abricots. Un pommier. Voilà. Et ça, alors ça, c'est rigolo. Ça, c'est une mue de serpent. C'est une couleuvre. Mais je ne sais pas si on voit la différence avec mon doigt, hein. C'était la première mue. Et puis, elle est entière. Donc, c'est assez exceptionnel. Je n'ai pas mal ces mues entières. Mais c'est sympa. Alors, ça, c'est une des dernières montes que j'ai faites. C'est une monte orange que j'ai mise dans mes bouteilles. Ça, c'est toute ma série de... Attends, je vais reculer un bout. Ça, c'est toute la série des Jinko. Là, c'est toutes les bouteilles qui commencent de 1 à 30. C'est ma collection de montes. Je ne sais pas si je bouge un peu trop vite, hein. Excusez-moi. Voilà. Ah, regarde-moi ça. Mais ils montent, hein. Après, c'est toutes les boutures de montes que j'ai faites. Collection. Oui, parce que c'est important de partager, hein. Là, j'ai toute une série d'agrumes. Citron ou orange ou mandarine, je ne me rappelle pas. Et ça, vous allez rigoler. C'est mes semis tomates. Alors, bon, j'ai eu peu de temps à m'occuper. J'ai fait la liste, etc., d'après les machins. Mais c'est un peu la cata. Là, en bas, on a des courgettes que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Là, j'ai ma série de bonsaïs qui commencent avec du hêtre. Alors là, il y a de l'Armeria Maritima, gazon d'Espagne, une menthe à beau fond. De nouveau, un bac avec des... Je plante les pépins dedans. Et ça part, les agrumes. Ici, c'est des impervivums, de la joubarde, que je mets comme ça dans une gamelle. Ça repart. Là-bas, c'est mes pains. Ils vont bien. On ne s'occupe pas trop. Ils vont bien. Et puis, attention, je tourne. Ne pas bouger trop vite. Ça fait mal à la tête. De nouveau, une série de pépins plantés là-dedans. Des agrumes. Là-bas, on a quoi ? Ah, c'est une pêche, ça. Ça a pêché, ça. Attends, je... Voilà, un pêché. Là, bon... Et puis, voilà, alors. On avait fait... J'avais fait une vidéo. Quelqu'un m'a dit... Ah, mais c'est des conneries de casser le machin. Il faut planter le noyau entier. Eh bien... Ça n'a pas poussé du tout au printemps. Donc, j'ai tout sorti ça. La plupart des... La plupart des noyaux de... De... De ginkgo avaient pourri. Puis, ben, les autres, je les ai récupérés. Je les ai cassés. On voit là. Comme les noyaux d'abricots. Et puis, mis dans la terre. Eh bien, ça part. Mais il y a une bonne partie qui est foutue. Mais on les voit. Elles sont là, les graines. Puis là, c'est spécial. Il avait trois moitiés. Hein. Trois tiers. Trois moitiés. Ouais, trois tiers. Comme une noix. J'avais une noix avec trois tiers. Ça n'a rien donné. Mais... Ouais, tant pis. Voilà. Alors, ici, c'est marqué. Ginkgo biloba.